Dernièrement sur la chaîne, je vous ai présenté l'unboxing du DJI Osmo Pro que Studio Sport m'avait envoyé. En attendant de sortir le test, je vous propose de découvrir un autre produit de chez DJI similaire à l'Osmo Pro mais beaucoup moins cher. Et il s'agit donc de ceci. Enfin, ça c'est la boîte. Il s'agit donc d'un DJI Osmo Mobile comme vous avez pu le lire sur cette dernière. Celui-ci m'a été envoyé par Gearbest. Il s'agit d'un stabilisateur 3 axes, autrement dit un gimbal, qui permet de stabiliser les vidéos de n'importe quel smartphone afin de réaliser des plans plutôt professionnels. Quand je dis qu'il est énormément moins cher que le Osmo Pro, c'est parce qu'il est vendu au prix de 320€, tandis que le Osmo Pro, lui, est vendu aux alentours de 2300€. La différence de prix n'est donc pas moindre. Je vous laisse le lien du DJI Osmo Mobile en description si jamais il vous intéresse, en commandant via mon lien. Cela me permet de toucher une petite commission sur la vente, c'est donc une sorte de petit moyen de soutenir mon travail. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, j'espère vraiment que cette dernière vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, le commentaire et vous abonner à ma chaîne YouTube ou me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouveront en description. Sans plus attendre, on va donc ouvrir la boîte afin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Puis on pourra ensuite passer au test et à la présentation des différents paramètres disponibles. A l'intérieur de la boîte blanche, on retrouve une seconde boîte noire. Elle s'ouvre comme un genre de coffre. On tombe directement sur une panoplie de manuels. Ceux-ci sont d'ailleurs en toutes les langues, si jamais ça vous intéresse, vous avez évidemment le français. On a également comme d'habitude le sachet de silice pour éviter la prise d'humidité de l'appareil. Vient ensuite un petit carton noir à soulever et on retrouvera sous ce dernier la batterie du Osmo Mobile. Vous remarquerez que cette batterie est exactement la même que celle du Osmo Pro, Osmo Plus, Osmo Simple. Bref, vous l'aurez compris, tous les Osmo. On a ensuite le chargeur qui est un petit peu particulier car le Osmo Mobile se charge par sa prise jack. Ne branchez donc surtout pas cette prise sur la prise casque de votre smartphone, ça le grillerait instantanément. Aucun transformateur n'est fourni dans la boîte, vous devrez donc utiliser le chargeur de votre portable ou le brancher sur n'importe quel port USB comme celui de votre PC par exemple. Il est même possible d'utiliser le Osmo Mobile pendant sa charge, par exemple avec une batterie externe pour faire durer la batterie beaucoup plus longtemps. Une Dragon est fournie dans la boîte afin de sécuriser son Osmo également. Dans la partie supérieure de la boîte, on retrouve une sacoche de transport pour emmeler votre stabilisateur avec vous sans devoir le mettre en vrac dans votre sac à dos et donc ne pas le casser. Il ne reste maintenant plus que le Osmo Mobile à sortir qui est d'ailleurs très bien calé dans sa mousse donc il ne risque rien du tout pendant le transport. Comme vous pouvez le voir, la poignée du Osmo Mobile est exactement la même que tous les autres Osmo sauf que sur celle-ci, on ne peut pas détacher la partie supérieure pour y installer une autre caméra. Sinon, les boutons sont les mêmes, on retrouve le joystick pour manœuvrer manuellement la nacelle qui tient le smartphone, le bouton de prise de photo ou de prise vidéo, le bouton d'allumage sur le côté droit et pour finir la gâchette arrière. Sur le côté, on a le pas de vis universel pour y fixer des accessoires comme sur tous les Osmo et à l'arrière, la prise jack qui sert de prise de micro et de prise de charge à la fois. Pour placer votre smartphone, vous retrouverez une molette à l'arrière qui permet d'écarter les patins. Il vous suffit ensuite de placer votre smartphone puis de resserrer pour le maintenir en place. Sachez que l'Osmo Mobile ne s'allumera pas si aucun smartphone n'est détecté par le capteur. Veuillez donc bien mettre votre smartphone avant de démarrer le Osmo Mobile. Une fois le smartphone verrouillé, il faut effectuer une dernière opération avant de démarrer le stabilisateur, à savoir l'équilibrage. Pour cela, rien de plus simple, regardez de quel côté votre smartphone se casse la gueule puis contrez ce mouvement en desserrant la vis de l'axe arrière et en coulissant le bras dans la direction inverse. Une fois que votre téléphone tient bien à l'horizontale, lorsque vous le lâchez, c'est qu'il est bien équilibré. Resserrez alors la vis sur l'axe arrière pour verrouiller la position. Il ne vous reste plus qu'à glisser la batterie dans la poignée avant de l'allumer. Sans faire cela, vous risquerez de rencontrer quelques difficultés pour l'allumage. Vous pouvez à présent glisser le bouton d'allumage vers la droite pendant une demi-seconde afin d'allumer le stabilisateur. Votre smartphone devrait alors se placer parfaitement droit et être stabilisé aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Sans action de votre part, elle suivra les mouvements de la poignée. Si vous appuyez sur la gâchette arrière, il restera en position verrouillée comme s'il flottait dans les airs. Vous pouvez même utiliser le stabilisateur à l'envers pour faire des plans au ras du sol. Puisqu'une triple pression activera la caméra frontale pour passer en mode selfie. On peut maintenant passer à l'utilisation avec la caméra. Pour cela, il faudra vous connecter au Bluetooth de l'OSMO puis télécharger l'application DJI GO qui sera en description. Prenez bien celle que je vous donne car il y en a deux sur le Play Store mais qu'une seule est compatible pour l'OSMO mobile. Une fois l'application téléchargée et lancée, swipez plusieurs fois vers la droite pour atteindre la rubrique OSMO puis sélectionnez le OSMO mobile dans la liste. Cliquez maintenant sur Connect Your Device puis cliquez sur Connect à côté du OSMO pour vous y connecter. Le bouton caméra apparaît donc en bleu et il ne reste plus qu'à cliquer dessus pour lancer la caméra. Vous avez donc sur la gauche dans l'application le switch entre le mode photo et vidéo, le bouton vous permettant de sélectionner les différents modes, évidemment le bouton pour prendre la photo ou lancer l'enregistrement vidéo, puis le bouton pour passer en mode selfie sans toucher la gâchette ou encore l'accès à la galerie. Pour le mode photo comme pour le mode vidéo, vous avez le choix entre différents modes. En cliquant sur l'appareil photo sur le côté droit, vous accéderez à d'autres paramètres comme la résolution, le mode, la balance des blancs, le flash ou encore l'affichage de la grille sur l'écran. Sur l'icône juste en dessous, vous pourrez changer certains paramètres qui sont liés à la nacelle tels que le mode de scène ou encore la détection du portable pour l'activer ou la désactiver selon votre choix. Enfin, une dernière panoplie de paramètres est disponible en cliquant sur le dernier bouton. Vous pourrez modifier le niveau de tracking, la qualité des panoramas ou encore l'emplacement de sauvegarde des photos et vidéos. Dans le second menu, vous pourrez régler la vitesse de rotation de la nacelle avec le joystick, il est possible de sélectionner trois vitesses différentes selon votre choix. Vous avez également d'autres paramètres qui influent sur la nacelle que vous pouvez activer ou non. Il reste ensuite les paramètres généraux qui ne servent pas vraiment à grand chose et enfin la possibilité de diffuser la vidéo en live sur différentes plateformes. Bon, concrètement ça donne quoi en action ce truc, je vous propose donc un petit test en extérieur. Le Osmo Mobile possède une autonomie de 4 heures, vous avez donc largement de quoi faire contrairement au Osmo Pro qui lui tient bien moins longtemps avec la même batterie. Pour les tests, je vais vous filmer plusieurs séquences vidéo en marchant et en courant avec et sans le stabilisateur afin que vous voyez bien la différence entre les deux prises de vue. L'application propose également un système de tracking que je vous montrerai. Pour l'activer, il suffit de cliquer sur le bouton en bas à gauche de l'écran puis d'encadrer le sujet de votre choix à l'écran pour que la caméra le suive automatiquement. Et on finira par le test de plusieurs autres fonctions qui sont proposées directement dans l'application. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application DJI GO pour pouvoir utiliser le Osmo Mobile. Vous pouvez très bien placer n'importe quel smartphone et utiliser simplement la caméra de ce dernier. Autrement, je n'ai plus rien d'autre à dire à propos de ce stabilisateur étant donné qu'il ne s'agit que d'un stabilisateur pour smartphone. La qualité de votre vidéo dépendra évidemment de la qualité de l'appareil photo de votre smartphone, ce qui est totalement logique. Je vous laisse donc sur les images du test en extérieur. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et le commentaire si c'est le cas. Vous pouvez également me suivre sur ma chaîne et mes réseaux sociaux qui sont en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada